Ah, alors... Bon, la circulaire H-255 sur les hommes de l'état de l'Oregon... Il est où déjà ? Non, ça c'est la H-465 sur les hommes du Danemark... Celle-là, c'est pour les victimes d'homicide en Asie du Sud-Est... Ah, purée, mais il est où ce fichu papelard ? Euh, Roxèche, tu peux m'aider à trouver ce... Roxèche ? Mais c'est pas croyable, ça ! Il dort encore, se ramassit de paresse ! Ça ? Ça, c'est la goutte d'eau bénite qui fait déborder le calice, là ! Ça va pas se passer comme ça ! Oh, j'en connais un qui est énervé, dis-moi... Moi, je connais un démon qui va passer un 7 quarts d'heure... Monseigneur Tadiel, je vous en prie, pouvez-vous faire quelque chose concernant ce bon à rien de Roxèche ? Oh, mille excuses, Monseigneur, je n'avais pas vu que vous étiez en entretien. Pardonnez-moi. Ah, ce n'est pas grave, Redaziel. Dites donc ce qui vous tourmente. Eh bien, ça concerne mon stagiaire, le démon Roxèche... Il est... Comment dire... Bah, disons qu'il se contente de faire acte de présence, quoi... En bref, il passe son temps à dormir. Soit, on m'avait prévenu que c'était pas une flèche, mais bon... Disons que je le recommanderais fortement au service de nettoyage des toilettes publiques de Pandémonium. Un coup de collier de ses comparses lui ferait le plus grand bien. Un coup de fouet, vous voulez dire, non ? Si vous prenez le sens littéral... Oui. Bien, maintenant retournez travailler, Redaziel. Honneur et sérénité à vous. Honneur et sérénité, Monseigneur. Bon, où en étions-nous, très cher Knight ? Eh bien, il me semble que vous vouliez faire un point avec moi, Monseigneur. Oui, tout à fait. Alors, vous avez rempli vos cotes à dames à 100% ces 6 derniers mois, ainsi que 18 heures supplémentaires effectuées à merveille le mois dernier. Vous n'êtes jamais en retard sur rien, vous êtes discret, mais diablement efficace. En bref, votre place de meilleur faucheur de purgatoire est plutôt méritée, je dirais. Vous m'envoyez très flatté, Monseigneur. Et vous ne souhaitez pas être promu faucheur à Elisa Celesteum ? Vous auriez moins de travail et un meilleur confort de vie ? Non merci, Monseigneur. J'aime mon travail tel quel, la purgatoire. Bien. A présent, parlons sérieusement alors. Faucheur Knight, vous êtes missionné pour une mission de tutorat. Euh... Que dois-je comprendre ? Que nous vous assignions à compter de ce jour une apprentie faucheuse, pour que vous la formiez. Pardon ? Ecoutez, Monseigneur, je suis on ne peut plus flatter que vous pensiez à moi pour ce type de mission. Mais vous me voyez contraint de refuser cette offre. Je veux dire, je ne suis pas vraiment pédagogue, et dans tous les cas, je préfère travailler en solo. Ah mais vous avez mal compris, ce n'est pas une question que je vous pose, Knight. Comment ça ? Cette requête, voyez-vous, est une demande directe du Tréo. Le Tréo ? Notre Seigneur à tous ? Mais... Pourquoi ? Ah, ça, je ne puis vous le dire. Tout ce que vous devez savoir, c'est que de lourdes conséquences vous incombent si vous déclinez. Ça, je le sais bien. Bon, j'accepte la mission. Ah, vous m'en voyez ravi, Knight. J'avais peur que nous puissions perdre notre meilleur élément à purgatoire à cause d'un simple refus. Enfin, simple refus, c'est un doux euphémisme. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, votre mission consistera à former une jeune faucheuse. Vous lui inculcurez les préceptes de votre tâche, qu'est la moisson des âmes. La formation aura une durée de trois mois à compter de demain. Aussi, sachez que vous aurez un partenaire pour vous aider. Un partenaire ? Allons bon. Puis-je savoir qui est-ce ? Pas ce bon à rien de Codierte, j'espère. Je vous rassure, ce n'est pas lui. En fait, nous avons jugé bon de vous assigner comme collaborateur quelqu'un avec qui vous avez une certaine affinité. C'est pour cela que vous serez assisté par le faucheur en coup. Mon foyer, de mieux en mieux. Y a-t-il autre chose à savoir ? Tout ce que vous devez savoir se trouve dans ce fascicule. La dernière précision que je puis vous donner est que votre frère et la recrue vous attendront au bar du Par-delà dans une heure, pour que vous puissiez briefer la mission. Le Par-delà, très bien. Je vous remercie, Monseigneur. C'est moi qui vous remercie, Knight. Honneur et sérénité. Honneur et sérénité, Monseigneur Tadiel. Tiens, salut, Knight. Qu'est-ce que je te sers ? Comme d'habitude, Roman, un café viennois. Tout de suite. Et voilà, chef. Je te remercie. Alors quoi de neuf ? La moisson ? Encore la moisson ? T'en es où avec son bras ? Je te le répète, Roman, je n'ose pas lui parler de... Enfin voilà quoi. Le meilleur faucheur de tout purgatoire. Incapable de déclarer sa flamme à la femme de sa vie. Un seigneur... Tiens, d'ailleurs, je crois que ton frère a enfin aménagé avec son conjoint, Todd, c'est ça ? C'est cela. Ils font vraiment un joli couple tous les deux. C'est vrai. D'ailleurs, il est dans mon genre ici en théorie. De qui ? Todd ? Mais non, mon frère. On est une faucheuse novice à former. Pardon ? Pfff ! Toi, Knight, le grand taciturne, tu dois faire équipe avec un autre faucheur pour en plus une mission de formation. Moi, moi, si j'avais le choix de refuser... Tu l'aurais fait. Evidemment, on te connaît bien. Tiens, Anko. On parlait de toi, justement. Bonjour, Anko. Eh bah, t'as pas l'air content de me voir, frérot. Allez, au Laker, on va enfin faire équipe tous les deux. Justement. C'est pas contre toi, mais c'est le simple fait de travailler en équipe qui me dérange. Ainsi que le fait de devoir former une recrue, je suppose ? Exactement. Justement. En parlant de ça, je voudrais te présenter quelqu'un. Bonjour, Messire Knight. Je me nomme Foxy. C'est elle, notre recrue. Bon. Eh bien, enchantée, Foxy. De même, Messire.